Merci à tous. Il est temps de laisser la main à Samy Sfaxi. Bonsoir Samy. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous et bienvenue dans BFM Soir. A la une de l'actualité, rien ne va plus à gauche. Le nouveau Front Populaire est-il en train d'imploser ? La France Insoumise accuse le Parti Socialiste ce soir d'entraîner la gauche dans l'impasse. Désormais c'est la candidature de la présidence de l'Assemblée Nationale qui pose problème après Matignon. C'est donc le perchoir qui entraîne la suspension des discussions. On vous explique tout dans un instant. Et puis bien sûr on se consacrera à une très large partie de notre édition aux suites de cette tentative d'assassinat contre Donald Trump. Quelles conséquences dans la course à la présidentielle ? Je devrais être mort. Voilà ce qu'a déclaré Donald Trump en arrivant à Milwaukee. Toutes nos équipes sont mobilisées depuis les Etats-Unis pour vous faire vivre tout ça. Voilà, vous avez le programme de BFM Soir. Ça commence tout de suite. Mes invités pour commenter cette actualité politique. Bonsoir David Guéraud, député de la France Insoumise du Nord. Merci d'être ici sur ce plateau. A vos côtés Olivier Vial. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ici. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche universitaire. L'homme de la situation, Anthony Leboz. Bonsoir. Journaliste politique BFM TV qui suit justement ces discussions, ces négociations de la gauche depuis maintenant un peu plus d'une semaine, c'est ça ? Un peu plus, oui. Un peu plus, absolument. Beaucoup de choses à dire. Et à vos côtés Géraldine Bosner, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef. Au point. Première question du côté peut-être de vous, Anthony Leboz. C'est vrai qu'on voit qu'il y avait cette question du Premier ministre qui a provoqué de grandes dissensions au sein du nouveau Front populaire. Et ce soir, c'est la position du perchoir, la candidature pour le perchoir qui pose problème. Le Parti Socialiste vient de communiquer. Alors, on va essayer de rembobiner pour que ce soit bien clair pour nos téléspectateurs. La semaine dernière, en fin de semaine, le nom d'Huguette-Bélo semblait faire consensus chez les Insoumis, les communistes et certains écologistes. Huguette-Bélo, c'est la présidente du Conseil Régional de la Réunion. Finalement, les socialistes, ce week-end, en Conseil National, ont dit non, non, pas de consensus pour ce nom-là. Nous maintenons la candidature de notre premier secrétaire, Olivier Faure. Et donc, ce matin, la France Insoumise a tout simplement voulu mettre une pression supplémentaire sur les socialistes en disant qu'il faut suspendre et même conditionner la reprise des discussions, des négociations du nouveau Front populaire relative à une candidature commune pour Matignon après l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale qui se déroule ce jeudi 18 juillet à l'Assemblée. Donc voilà ce qu'il se passe, sauf qu'il y a quelques instants, avant que nous voyions l'antenne, effectivement, il y a eu trois réactions en chaîne. De la part, et ce n'est pas un hasard, des socialistes, des communistes et des écologistes. Je vais vous lire notamment la réaction du Parti Socialiste dans un communiqué. « Nous avons fait ce jour, avec les écologistes et les communistes, une proposition de candidature commune issue de la société civile au poste de Premier ministre. » C'est ce que dit Fabien Roussel, c'est ce que semble vouloir dire aussi Marine Tondelier, la chef des écologistes. Sauf que, Samy, dans le communiqué de l'après-midi de la France Insoumise, il est clairement dit qu'il souhaite rejeter toute candidature dite extérieure au Nouveau Front Populaire, c'est-à-dire une candidature de la société civile. On n'a pas encore les détails concernant cette candidature, mais on me dit, Samy, que c'est une femme. D'accord. C'est en tout cas une information importante ce soir. Et peut-être que tout à l'heure, vous aurez le nom de cette femme, mon cher Anthony Lebeau. David Guirault, quand vous voyez cette situation, quand on voit en tout cas cette situation, on se demande vraiment si vous pouvez continuer à travailler ensemble. Sous-titrage ST' 501